La France est l'une des destinations de vacances les plus populaires, non seulement parce que c'est l'un des endroits les plus faciles d'accès, mais aussi parce que le pays possède certains des plus beaux sites. Il n'est pas surprenant que la France dispose de certains des hôtels les plus chers, car outre la beauté des sites, elle propose de nombreux festivals et activités touristiques. La France possède de nombreux hôtels coûteux, car elle dispose des emplacements nécessaires à leur construction, de nombreux points de vue parfaits, ce qui permet de rendre les suites et les chambres plus chères. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et commentez ci-dessous lequel de ces hôtels est votre préféré. Numéro 3, le Ritz Paris, suite impériale et suite Coco Chanel. Ces deux suites sont situées au Ritz, au centre de Paris, plus précisément dans le premier arrondissement et donnant sur la place Vendôme. L'hôtel en question existe depuis 1998, créé par l'hôtelier suisse César Ritz. Depuis sa création, l'hôtel a connu de nombreux changements. L'hôtel a conservé un design simple de sa fondation à 2012, période durant laquelle des changements minimes ont été apportés aux chambres et à l'hôtel lui-même. A partir de 2012, l'hôtel de 159 chambres a fait l'objet d'une rénovation de plusieurs millions d'euros et a rouvert ses portes le 6 juin 2016. L'hôtel de 4 étages, y compris le toit mansardé, dispose de 159 chambres. L'hôtel est célèbre pour ses deux chambres les plus chères, la suite impériale et la suite Coco Chanel. Ces deux chambres sont les plus somptueuses de tout l'hôtel. L'hôtel a attiré l'attention de nombreuses célébrités, principalement en raison de son esthétique, mais aussi parce qu'elle est située directement au centre de Paris, ce qui signifie qu'il est facile de se rendre partout dans la capitale. La plupart des chambres de l'hôtel sont décorées avec des meubles du 18e siècle pour donner une impression d'immersion dans la richesse de l'époque. Il en va de même pour la suite impériale, puisque cette chambre est identique à celle de Marie-Antoinette au palais, du mobilier au décor. La suite bénéficie d'une belle surface de 715 m², avec une vue imprenable sur la place Vendôme et donne un accès facile à tous les invités, ayant le plaisir de séjourner dans cette chambre. Cette suite comprend deux chambres, toutes deux dotées d'un coin salon et de fenêtres situées en face ou sur le côté gauche du lit. Des lustres parsèment la suite, ainsi que des peintures du 18e siècle, tout en conservant une cheminée moderne. La salle de bain est superbe, avec une baignoire au val moderne mais classique, un robinet en forme de cygne, des détails pas en or et des vannes. Enfin, la suite dispose d'une grande salle commune, avec deux grands canapés à trois places, ainsi qu'une table basse et une cheminée. Ensuite, nous passons à la suite Coco Chanel, une suite beaucoup plus moderne, donc si vous préférez les designs modernes au look du 18e siècle, cette suite est faite pour vous. Cette suite contient également deux chambres à coucher, toutes deux ayant un aspect très similaire. Le thème couleur des chambres est très neutre, avec des blancs, des bruns et des crèmes très proéminents dans toute la suite, en particulier dans le salon où il y a deux canapés bruns et un bureau d'études au centre. Bien qu'elle soit située au deuxième étage, cette suite offre une belle vue sur la place Vendôme et dispose d'une superficie de 2000 m². Ces deux suites coûtent 18 000 euros par nuit, alors assurez-vous de garder votre porte-monnaie bien remplie. Numéro 2. Le Bristol Paris, la suite impériale L'hôtel Le Bristol est un hôtel 5 étoiles situé au cœur du quartier de la mode. L'hôtel Le Bristol a ouvert en 1925 et est célèbre pour son architecture historique et son intérieur luxueux. L'hôtel Le Bristol est un hôtel 5 étoiles, comptant 188 chambres. Les équipements comprennent un spa à la prairie, une piscine et un centre de remise en forme. Les chambres du Bristol varient entre 900 et 24 000 euros, et la suite la plus chère est la suite impériale, celle que nous allons voir. La suite impériale est la suite la plus grande et la plus chère de l'hôtel et comprend de nombreux avantages auxquels les autres chambres n'ont pas accès. Cette suite a été construite comme un appartement. Elle est aussi grande qu'un appartement et comprend de nombreuses fonctionnalités, comme une salle à manger et une cuisine privée. Cet appartement offre également des vues privées sur le jardin et la cour intérieure de l'hôtel. Avec cette suite, vous bénéficiez également du Wi-Fi, d'une salle de bain en dimension démesurée avec de lavabos, une baignoire et une douche séparées. Si vous avez besoin d'un moment de détente, vous avez de la chance, car elle comprend son propre hamam. Bien sûr, comme les autres suites et chambres coûteuses de cette liste, vous disposez de votre propre salon, avec des canapés et une cheminée à la fois moderne et ancienne. Si vous pensez que tous ces avantages sont intéressants, vous serez heureux d'apprendre que l'hôtel fournit des draps exclusifs faits sur mesure, de sorte que vous aurez des draps personnalisés lorsque vous séjournerez dans cette suite luxueuse. Dans la suite, vous trouverez de magnifiques meubles. Cette suite n'est pas moderne, donc si vous préférez ce type de style, ce n'est peut-être pas la chambre d'hôtel qu'il vous faut. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur le thème du luxe. Numéro 1. The Peninsula Paris La suite Peninsula The Peninsula Paris est un hôtel de luxe historique situé dans le 16e arrondissement de Paris. Le gouvernement français a vendu le bâtiment en 2008 pour 400 millions d'euros. Il a rouvert le 1er août 2014 après d'importants travaux ayant coûté 350 millions d'euros sous le nom de The Peninsula Paris. Il n'est pas surprenant que le Peninsula se trouve dans le 16e arrondissement car c'est là que se trouvent les résidents les plus riches de la ville. Depuis sa rénovation, l'hôtel a changé de design pour un style plus moderne en raison du changement de propriétaire. L'hôtel propose également 200 chambres de luxe dont 34 suites. Bien que cet hôtel dispose d'un grand nombre de chambres de luxe, seules quelques-unes sont réservées aux plus riches des riches. La majorité des chambres sont relativement chères mais seules quelques chambres sont extrêmement chères. La suite Peninsula est la plus grande. Elle peut accueillir 3 personnes et dispose d'un lit king size. Cette suite possède de nombreuses caractéristiques qui ne seraient pas présentes dans la majorité des hôtels. Et bien que beaucoup de ces caractéristiques soient très modernes, la suite elle-même a été conçue de manière à prendre des éléments de mobilier moderne tout en restant dans la lignée des origines de l'hôtel. Et ce mélange est ce qui rend cette suite différente des autres hôtels. La suite comprend un mini-bar et un service à thé et à café pour que vous puissiez préparer votre café préféré même loin de chez vous. En plus du forfait de base pour cette chambre, il existe un autre forfait qui vous permet d'ajouter des extras à la chambre. Si vous payez un supplément pour le forfait Ultimate Modern Romance, vous pouvez bénéficier d'un transfert à aéroport aller-retour, d'un petit déjeuner dans la chambre, d'une bouteille de champagne et d'un dîner pour deux personnes à l'oiseau blanc. Bien sûr, il ne s'agit que de quelques-uns des avantages dont vous pouvez bénéficier. Le prix total de cette suite est d'environ 25 000 euros par nuit, y compris le forfait Ultimate Modern Romance. Sans ce forfait, la suite coûte 24 000 euros en tout et pour tout. Et c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de ne jamais manquer une vidéo de notre part.